Ah c'est bon ? Bonjour Al-Mami Agi Boudialo Bonjour M. Tan Alors, après avoir passé 7 ou 8 ans en prison, qu'est-ce que ça fait de goûter au vent de la liberté ? Vous savez quand les portes s'ouvrent de façon inattendue, au moins on ne s'attendait pas, comme je l'ai dit. Ce n'est pas facile. Tout ce qui n'était pas admis pour toi, tu vois tout ça maintenant c'est permis. Ça devient quelque chose de brutal, d'inattendu. Le démoçant est très très fort. On est à la fois content de retrouver sa liberté, la joie de retrouver sa famille, ses proches. Et toutes les personnes qui nous ont soutenu durant ce long périple d'aventures, qui a duré près de 8 ans. C'est une émotion qui n'est pas du tout facile à décrire, mais quand même on se réjouit beaucoup de la liberté. Agui, vous devez sortir 15 ans après. Aujourd'hui, à la moitié de cette peine, il retrouve la liberté. Tu t'attendais à cette sortie ou tu pensais que oui, tu allais rester pendant les 15 années ? En vrai, j'avais de l'espoir. Je me disais que si je ne sortais pas d'ici la fin du mandat du président, j'allais sortir après la fin de son mandat. C'est ce que j'avais en tête. Mais avant tout cela, il y a eu beaucoup de personnes comme un ex-co-détenu que j'ai connu en prison du nom de Souleymane Ba, du général, qui est avec nous durant près de 2 ans. Il m'a toujours soutenu, toujours donné conseil. Il m'a encouragé d'écrire à l'autorité, d'écrire au ministre, d'écrire au proche du président, d'écrire même au président s'il faut. Et j'ai subi ce conseil. J'ai écrit au président à deux réponses. J'ai écrit à M. Kassori, après qu'il était ministre, pas un peu ministre. J'ai écrit au médiateur, j'ai écrit à beaucoup d'autres ministres. Le président, celui à qui j'ai remis la lettre du président, m'a confirmé effectivement que le président a reçu la main de ses mains. Et parmi toutes ces personnes, il y a une seule personne qui m'a répondu, c'est l'ex-médiateur du général Fass. Il m'a répondu, il a fait 36 000, il a envoyé à la maison central, j'ai reçu sa lettre. Et il m'a encouragé de continuer à écrire à l'autorité et demander à ceux qui sont retrouvés notre liberté parce que nous sommes jeunes. En même temps, elle a demandé si nos droits sont respectés en prison. Depuis longtemps, j'ai commencé ce combat et il y a eu beaucoup de personnes aussi de bonne volonté qui nous ont assistés, qui sont allées voir les personnes qui sont proches du président pour leur parler, pour leur dire de me libérer. Il y a eu pas mal de gens. Donc, je ne m'attendais pas à une libération à la fin de l'année. Parce qu'après l'allocation du président de la République, je suivais. Après ça, j'ai dit non, il n'y aura pas de grâce parce qu'il n'a pas annoncé. Je suis allé me coucher. C'est après quelques minutes, j'ai entendu mon ami crier « Ah, on nous a libérés ! » Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on nous a libérés ? » Donc, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça a été vraiment une chuteuse. Et je pense que la libération a été très très salutée. Comment vous visez cette surprise-là ? Parce qu'elle est bonne ? Elle est bonne, elle n'est pas facile à décrire exactement comme je la ressens. Parce que surtout, j'ai mille fois rêvé à ma sortie. J'ai mille fois rêvé à la façon dont je serais, à la façon dont je me comporterais à ma sortie. Mais quand j'ai franchi le seuil de la dernière force de la main centrale, ce que j'ai ressenti était toute autre chose. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais avant. C'est une chose qui n'est pas facile à décrire, mais c'est un sentiment de joie. Et vraiment, je suis content. Je pensais à ma famille. Comme une femme au moment, elle était contente. Et elle a pleuré. Beaucoup de personnes m'ont accueilli, mes amis. Franchement, j'ai eu beaucoup de soutien. Je vous remercie tout le monde. Vous avez l'air bien aujourd'hui. Souvent, en Afrique, les prisons, c'est un monde à part. Mais vous, physiquement, en vous voyant, on sent que Agibou, il n'a pas aussi souffert que ça. Quel est votre état de santé aujourd'hui? C'est vrai que je suis en bonne santé et physiquement, je suis bien pour moi. Mais je ne pouvais pas dire que je n'ai pas souffert. Vous savez, la prison, c'est dur. Pour ce qui est de ma condition physique, il faut encore remercier l'administration pénitentiaire. Elle a été vraiment à la hauteur. Elle a été professionnelle. Et parce qu'ils n'ont pas possible... Parce que je peux dire qu'il n'y a pas de tortue dans la main centrale. S'il y a un appui, c'est de la torture morale. Ça, il faut le reconnaître. Parce que quand on te dit, rentre, je vais te refermer. Tu ne sors pas quand tu veux. On t'empêche de téléphoner. Et tu ne peux voir tes parents ou tes amis que lorsqu'on t'autorise. Tout ça, ça fait partie de la pression. Ça devient une pression morale. Mais en dehors de ça, l'initiation pénitentiaire s'est très bien comportée avec nous. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de suivre quelques cours à la main centrale. C'est une première, je pense, en République de Guinée. J'ai adressé un courrier à l'initiation pénitentiaire. Je leur ai demandé d'accepter que je sois des forces pour qu'ils me donnent quelques cours pour ne pas perdre du temps. À l'époque, c'était Moriba qui était le régisseur. Il a diligenté, il a adressé à l'ex-directeur, j'oublie son nom. L'ancien secrétaire général de la présidence au temps de compter. Celui-là aussi a accordé. Et je recevais des profs, c'était des amis qui venaient, qui enseignaient dans des universités ou dans des écoles professionnelles. Ils sont venus me donner quelques cours. J'ai fait la comptabilité, j'ai étudié le logiciel C. J'ai suivi quelques cours en réseau avec l'application Cisco. J'ai aussi suivi quelques cours d'anglais avec des profs qui enseignent à la Bellevue. J'ai fait pas mal de choses. J'ai encore performé mes compétences en infographie. En tout cela, l'administration Tentensiège m'a autorisé mon permis. Donc je peux dire qu'ils ont été vraiment pédagogues. Ils m'ont facilité les choses. J'ai pas été le seul. Mais il faut les reconnaître, il faut les remercier. En dehors de ça, les bonnes personnes m'ont beaucoup assisté. Les personnes de bonne foi que je ne connaissais pas, ils ont envoyé des personnes me rendre visite, ils ont envoyé des commissions. Et ça m'a beaucoup aidé. Même le seul fait de m'assister moralement, de me soutenir, ça m'a beaucoup réconforté le moral. Et ma famille s'est beaucoup occupée de moi. Je gagne à manger suffisamment. J'avais leur amour, j'avais leur attention. Donc cela m'a permis de tenir la prison. C'est pas parce que je n'ai pas souffert. J'ai souffert parce qu'être enfermé durant près de 8 ans, c'est pas 8 jours ni 8 mois. D'accord. Aguibou, est-ce que la prison, comme vous la décrivez, c'est comme si elle a été une école pour vous ? Est-ce que c'est le cas ? Elle m'a vraiment insujetti, la prison. Je reconnais que j'ai beaucoup changé. Bien que j'aie l'appoint un peu plus. J'ai avancé à un âge. Les économies se sont envolées. Et la famille aussi, qui avait tant de problèmes, tout est arrêté maintenant. Mais la prison, ça a contribué à l'éducation, à beaucoup de choses pour moi. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je ne dirais pas que la prison, elle est bonne, parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas aussi mauvaise. Mais surtout, quand tu es innocent, tu te sens innocent. Tu sais que tu es innocent. Donc, tu as moins de pression morale, moins de... comment on appelle... Souvent, on dit que la conscience fait des reproches. Tu as moins de reproches. Chaque fois, tu te bats pour prouver ton innocence. Chaque fois, tu te bats pour que tu puisses avoir ta liberté. Donc, mon combat en prison, c'était comment m'adapter, comment sortir de la prison. C'est ça. Je ne me culpabilisais pas, parce que je n'avais pas fait quelque chose qui m'a amené à la prison. Donc, c'est ça. Tu as retrouvé ta liberté. La vie, elle va continuer. Tu as des priorités aujourd'hui ? Bon... Pour le moment, je me concentre à ma famille. Je vais faire un peu de recul, voir comment les choses vont évoluer. Et quand j'étais en prison, j'ai eu le temps d'écrire quelque chose. J'ai pu écrire un livre. Pour le moment, qui n'est pas un livre, c'est du tapiscri. Je pense que j'ai remis à des personnes qui pourront mieux évoluer le temps et qui pourront mieux évoluer à faire l'édition du livre. Bientôt peut-être dans cinq. Moi aussi, moi, je ne sais pas. Ça dépend de l'évolution des choses. C'est une autobiographie ? Ce n'est pas une autobiographie, presque. Parce que je ne parle pas de ce que... Je parle aussi de moi, de ma souffrance en prison, de tout ce que j'ai traversé lors de mon arrestation, pendant mon arrestation, tout ce que j'ai subi, les endroits où j'ai été tremballé par l'armée, par la gendarmerie, jusqu'à la maison centrale, et tout ce que j'ai subi comme pression morale, comme difficulté à la maison centrale, tout reste dedans. Et même le jugement, les incohérences, tout ça là, j'ai essayé de prouver mon innocence dans ce livre. Et prouver aussi l'innocence, soulever quelques incohérences que l'accusation avait, et j'ai encore parlé de mes amis. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que Aguibou regrette, avant d'aller en prison ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as regretté, peut-être qui a pu te conduire en prison ? Je ne regrette rien. Mais j'aurais aimé ne pas aller en prison. Mais je ne regrette rien, parce que je n'ai rien fait qui pouvait leur donner réellement le droit de me mettre en prison. Certes, il m'a mis en prison, je ne peux pas dire que c'est telle ou telle personne qui m'a mis en prison. Je sais qu'il y a eu des gens, il y a eu un groupe, même si je ne le connais pas, mais c'est des gens influents qui ont réussi à manigancer les choses autour de ce que le cas, qui ont réussi à fabriquer des preuves. Vous savez, l'être humain, l'erreur humaine, il se peut qu'il s'est trompé, qu'il les a suivis. Je pense que, pour se rattraper, il a compris que c'était du faux. Je pense que c'est pour cela qu'il nous agracie pour rectifier l'erreur. Parce que tout ce qui se passe dans un pays, que ce soit directement lié au président ou pas, si ça concerne l'Etat, c'est le président qui sera responsable. Je ne dis pas qu'il est ou pas, mais il est responsable parce que c'est le premier magistrat du pays. Je pense qu'il a longuement réfléchi, il a peut-être fait ses propres investigations, il a vu que ça ne colle pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé. En tout cas, beaucoup de personnes ont contribué. Moi-même, j'en ai fait parce que je l'ai écrit, j'ai écrit à beaucoup de personnes, et notamment, comme j'ai encore vu sur le net Baoury dire que ça fait partie de l'accord entre lui et le président, je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de personnes de bonne volonté, de part et d'autre, se sont levées pour nous aider. Il y a certains de vos co-detenis qui sont encore en prison dans cette affaire d'attaque du domicile privé du chef de l'Etat. Certainement, peut-être à distance, vous les voyez, même s'il n'y avait pas cette communication parce qu'en prison, ce n'est pas facile. vous pouvez nous parler de leur état de santé et ne serait-ce que superficiel ? D'abord, je remercie Dieu qui a rendu grâce à notre pénitence, qui nous a permis de tenir cette pénitence et qui a permis aujourd'hui notre libération. Et je souhaite vraiment, je souhaite vraiment, je dis Dieu, qu'il te redonne encore cette liberté aux deux autres qui restent, le commandant le formand de Fahyaloua Oubé et Jean-Guy Lavogé. Je le souhaite vraiment. Je ne peux pas dire qu'ils se portent bien. Physiquement, ils sont là, mais moralement, ce n'est pas facile. On a vécu le même cas quand Baba Alimou, Kéronsade ont été libérés en 2015. On était content d'une part et frustrés un peu d'autre côté. Ce n'est pas une sorte de frustration parce qu'ils ne sont libérés pas de la haine. Mais on aurait souhaité être avec eux. Voilà. Donc, c'est ça. Je sais comment ils sont aujourd'hui. Nous avons tenu. Je demande à ce que je soutiens. Ils se battent comme nous l'avons fait ensemble dans le passé. L'heure qui reviendra, Inchallah. Je sais que le président va faire quelque chose pour eux. Aguibou sera dans la politique ou bien on sait que c'est quelqu'un d'intelligent parce que tout le monde a suivi ça à la télé, ou il va continuer à accéder dans son domaine de prédilection ? Bon, même l'Arabie Espace m'a demandé si je compte me retourner à mon ancien travail. Je les ai dit. Rien n'est exclu. Mais pour le moment, je me concentre à la famille. Je me concentre à la famille. Je veux encore voir comment les choses vont évoluer. Merci Aguibou Gallo. Merci beaucoup. C'est bon ? Merci Ganga. Ok. On va vous faire parler cette semaine. Je vous remercie de si vous avez des Merci à tous les ondes. Je suis de la plus en plus. Je suis de la plus en plus. Je suis d'avoir regardé la vidéo. Merci.